Pour ce que pas trop la voiture électrique parce que là si l'accélère valve ouverte elle va s'envoler On va s'en souvenir de notre passage Allez c'est parti Donc Valentin Golf 4 R32 C'est ça Qui est de ? 2003 Donc de 2003 Au niveau de l'esthétique on voit déjà qu'il y a un covering C'est pas un covering C'est pas un covering Peinture Peinture d'accord Peinture on peut voir que des fois il y a des petits accros D'accord Il y a des trucs à refaire Des fois l'entretien du mat c'est un petit peu compliqué Quand tu fais un élément Bah t'as une petite différence Là on le voit on est bien au soleil On voit que là et là c'est pas la même teinte C'est vrai Bon après c'est parce que toi tu le sais Tu vois moi là tu viens de me le dire J'avais pas remarqué Quelque chose qui m'a marqué tout à l'heure Ouais J'étais tout de suite fait la remarque C'est ça Yes DSG Donc du coup ce sont les premières boîtes DSG Exactement Première boîte DSG De l'époque on va dire C'est des moteurs qui sortent leurs chevaux ou pas ? Moi je l'avais passé au début où je l'ai eu J'avais 237 chevaux Ensuite on a fait la carte au éthanol Et là on l'a passé au banc Et a sorti 265 chevaux Et au niveau de ton admission T'es d'origine ? C'est la boîte à air d'origine Donc c'est la boîte à air de la DSG R32 DSG T'as la tubulure qui est un petit peu plus grosse Que sur une manuelle D'accord Ça c'est différent mais ça change pas grand chose La boîte est conçue un petit peu différemment Pour être un petit peu plus alimentée en air Et dedans j'ai un filtre à air Pipercross Une ligne ? Tu veux nous en parler ? Ouais pas de soucis Donc elle est quasiment toute neuve Elle a un petit peu plus d'une semaine C'est une ligne ZINRAAM C'est un artisan allemand Ça commence à être un petit peu de plus en plus connu Et donc je sais pas si tu vas réussir à le voir Mais vraiment il est tout petit silencieux Ouais si si Je le vois Tout petit Je le vois très bien Et donc à gauche t'as la valve D'accord Pour ouvrir, fermer Et donc du coup quand la valve est ouverte Y'a pas de silencieux intermédiaire Et y'a pas de silencieux arrière D'accord Donc c'est full tube en soi C'est la jungle D'accord Il y a juste le kata qui va freiner un peu les gaz Mais quand même Oh putain Il a le double glamour Elle a tout C'est un truc de dingue Oh c'est un truc de fou C'est vrai que c'est assez flagrant Tu sors combien de décibels là ? Moi j'ai pas mesuré Mais j'ai un pot qui a Mesuré au sonomètre apparemment Sors 120 décibels 120 décibels C'est énorme C'est beau en brouillant C'est sympa Il y a quand même les pédales qui sont marquées avec le logo de R Et bon après l'intérieur ça vieillit C'est comme toutes les voitures Et encore tu sais que l'intérieur de la Golf 4 et R32 Enfin génération 4 Est quand même proche de celui de la génération 5 Je vois pas de grande différence On est au tes freins Yes Tu n'es pas d'origine Je vois du Porsche C'est pas d'origine Alors en fait si tu veux C'est un freinage Z18 C'est à dire qu'en gros C'est les étriers qui sont montés Sur les Porsche Cayenne Sur les Touareg V10 Et sur les Q7 D'accord Et en fait c'est un freinage 6 pistons De l'arrière mais c'est ridicule si tu veux regarder Moi c'est pareil C'était sur un tout petit truc C'est honnêtement Et encore Toi ça a l'air plus gros que moi Tu as l'impression d'avoir des disques de TDI Je vois que tu as des ressorts Ouais elle est montée sur des Bichetine B14 Ok Bichetine B14 Rabaissé au maximum de ce que tu peux sur ces amortisseurs là Et puis tout le train avant est renforcé avec des Power Flex Tu sais les Cyan Blocks en polyuréthane Encore une modif que j'ai failli oublier de te dire C'est un Aldex Perth Donc j'ai modifié en fait le calculateur de l'Aldex C'est à dire que tu as une répartition De la motricité qui est différente que d'origine Et qui va s'enclencher un poil plus tôt Donc là du coup tu es en valve fermée Logiquement ouais Je vais vérifier Là on va ouvrir Mes ressentis ici Tu sens la route Après c'est quoi c'est les B14 qui font ça Les B14 Ce que je te disais Tous les Cyan Blocks à l'avant qui sont rendus Et puis après Tout à l'heure quand tu as accéléré devant moi J'ai l'impression que la boîte est un petit peu longue Au niveau des passages de rapport Sur les premiers rapports ouais Sur les premiers rapports quand tu passes la première la deuxième Après ça va mieux Ça s'améliore un petit peu après c'est plus rapide Honnêtement ça va D'accord Pour passer la 2 tu vois Et un petit peu compliqué Ouais C'est sympa ça Ouais c'est joli C'est un Dodge Chargeur Par contre Niveau pourdonnement Si tu pars en week-end avec C'est un peu compliqué C'est la question que je me pose Deux semaines Ouais même pas Une semaine avant de monter la ligne Ouais Je dis à mes potes Ouais Vous faites chose Cette année on va au Votersi et tout En Autriche Je suis classe tu vois Je connais pas Mais oui bon l'Autriche Oui je vois Très très gros rassaut Multimarque Mais vraiment spécialisé dans ce type de voiture Ouais Et il y a quand même de la route tu vois Et j'ai monté J'ai dit c'est mort En fait c'est le bourdonnement Ou alors tu choisis Ta vitesse C'est ton régime moteur C'est ça Pour un régulateur à 130 C'est vivable Ouais c'est vivable Mais après par contre Tu vois sur les routes à 110 Tu peux tirer une balle Ouais ouais C'est la merde Du coup c'est une boîte 5 ou 6 ? 6 Une boîte 6 rapports Ouais Niveau mode de conduite T'as quoi ? Bah le drive logique Enfin normal Tu vois Le sport Que j'utilise jamais Enfin en fait le D et le S Je l'utilise jamais Je suis tout le temps séquentiel Parce que Bah ouais d'ailleurs Pour la petite anecdote Au bout de un an et demi Deux ans Que j'avais la voiture J'ai le Mécatronic Qu'a lâché En fait c'est le calculateur De la boîte Et Donc c'est assez récurrent Sur cette voiture là Parce que Parce que c'est les premières boîtes DSG C'était pas très fiable Et tout Et en fait si tu veux Le calculateur Il est plongé dans un bain d'huile Donc si tu fais pas bien Tes révisions Que Enfin tu fais pas tes vidanges de boîte Etc Le truc Prends un coup dans la tronche Et il faut le changer Et ça coûte de mille et quelques euros Là on est dans un coin Un petit peu plus reculé Du coup si tu peux Ouvrir les valves Ouais Comme ça on va bien entendre Ah ouais Il y a quand même Une belle différence C'est vrai Ah quand même Ouais Et même quand tu es rétrograde On entend plus que Ça pétarade bien Par contre quand tu passes les rapports Ça craque pas ? Bah ces générations là Elles partaient pas Ouais Mais tu vois que tu l'entends C'est faux comme bruit Ah ça passe plus vite les rapports là Ouais effectivement Bah c'est vrai que Effectivement Là c'est On sort que ça passe Ça débatte quoi Bah la boîte est gestionnée aussi Ah il y a une gestion de boîte aussi J'ai fait la gestion moteur On a fait la gestion de boîte aussi Alors c'est léger Il a été transparent avec moi Il m'a dit Ces générations là Je les connais pas trop Ouais Donc Il force pas Voilà Je vais pas forcer Allez je vais pas essayer Il a raison Il a raison Mais c'est propre Franchement J'en suis content Donc là du coup Sur l'accélération C'est la 3 que t'as passé Ouais Elle est passée super rapidement Aussi vite que les DSG d'aujourd'hui C'est ça Je la trouve C'est ça Et puis Ouais du coup C'est vrai que ça passe quand même Plutôt rapidement Ouais T'as pas trop d'à-coups Et moi c'est ce que je voulais Et surtout en fait Si tu veux ce qu'il a été cherché Dans la gestion de boîte et moteur Parce que les deux sont liés En fait rien de rien C'est que du coup j'ai un vrai rupteur Et j'ai plus le kick down Je sais pas si tu vois le kick down C'est quand en fait tu vas écraser la pédale Et en fait elle va tomber des rapports toute seule D'accord En fait si tu veux faire des reprises Bah tu sais tu vas l'écraser logiquement Et en fait Du coup bah tu veux faire un départ en 3 Tu veux faire une reprise en 3 Bah tu vas écraser elle va passer la 2 D'accord Tu perds du temps C'est chiant Mais si t'es en séquentiel Elle va pas te le faire En séquentiel elle le fait quand même Et du coup en fait C'est pour ça que dans la gestion On a squeezé ça On a squeezé ça Et puis du coup Vrai rupteur avec Maintenant Ça tu vois Je trouve pas ça normal On critique beaucoup Renault Mais Renault quand t'es en séquentiel Peu importe le régime moteur Sur lequel tu trouves Si tu veux pas faire tomber un rapport Elle te le fera pas tomber Si je veux faire une reprise en 3 A 45, 50 Quand je vais accélérer à fond Mais bon en séquentiel Elle va pas me faire tomber une de Donc une Golf 5 D'origine ça fait pas un bruit Genre vraiment c'est super polyvalent Je sais pas ce qu'il se passe Depuis tout à l'heure On voit des voitures ultra rares Tout à l'heure on a vu la Dodge On a vu Je sais pas si t'as vu la Volkswagen Tout à l'heure C'est vieux en plus Et là je sais pas très bien vu Je crois que c'était une Porsche Une vieille Porsche Ouais une petite différence Alors là on est sur un dépassement Extrêmement dans le monde Ouais On ne pousse que pas trop La voiture électrique Parce que là Si tu accélères la valve ouverte Elle va s'envoler Ouais Je pense qu'on peut la faire exposer On peut faire le test De la faire exposer Je pense qu'on va s'en souvenir De notre passage Ouais Non ça marche plutôt bien Comme je le disais Tout à l'heure Donc la différence entre l'origine Ah bah oui Mais toi Quand tu l'as eu Elle était d'origine ou pas Quand je l'ai eu Elle était d'origine Ouais 241 Donc 237 Exactement Ouais Du coup 265 À droite je me dis Ouais Et que ça a fait 28 chevaux Ouais c'est ça 28 chevaux N'importe quoi Et du coup En vrai Tu ne t'en rends pas bien compte Mais Mais après Si tu vois Tu vois Tu fonctionnes un petit peu Après moi je suis conscient Que ce n'est pas une voiture Qui est faite pour ça Ce n'est pas un foudre de guerre Ça fonctionne correctement Mais c'est surtout une voiture Qui est faite pour creuser Faire du bruit Bien sûr Voilà quoi Pour moi c'est l'objectif J'ai eu un moment où j'ai voulu J'ai eu un moment où j'ai voulu partir vraiment dans l'extrême Faire un montage turbo etc Ouais C'est beaucoup de frais Forcément C'est moins fiable Tu vas perdre Tu vas perdre de la valeur de la voiture Parce que Déjà sur une voiture classique On va dire Tu vois Un S3 Ou quelque chose comme ça Tu vas faire une prépa Tu ne vas jamais récupérer L'argent de ta prépa Bien sûr Mais là Non seulement Tu vas perdre l'argent de ta prépa Qui est une prépa 10 000 euros Ouais Et en plus Tu vas faire perdre de la valeur A la voiture Qui commence à reprendre de la valeur Parce qu'on arrive On est quasiment sur Sur du Young Timers En fait C'est l'esprit C'est l'esprit Volkswagen C'est la plus extrême Je mets des gros guillemets La plus extrême des Golf 4 Donc forcément Quelques marques plus tard Si tu la gardes Que tu n'y touches pas Que tu en prends soin Etc Bah forcément Bah surtout que C'est des voitures Qu'on verra plus Chez Volkswagen Aujourd'hui Avec toute l'énorme pollution Qu'il y a Et puis Ils ne font plus Des gros moteurs Comme ça En face Maintenant Ils réduisent de plus en plus La cylindrée Et puis un petit turbo Et on booste tout ça Exactement Ils parlent du retour du VR6 Mais avec un turbo Un VR6 avec un turbo C'est pas un VR6 Bon L'âme du VR6 C'est de l'atmosphérique Qui gueule C'est ça Un VR6 C'est ça Après Honnêtement Moi Ils sortent de ça Je suis content Ouais Ils font une Golf 8 VR6 turbo Ohlala Si elle est belle Et que j'ai de l'argent On peut faire des folies Mais bon Honnêtement Les premières photos Qui sont sorties De la Golf 8 J'ai un petit peu de mal Ouais Mais après On n'a pas vu On n'a pas vu On n'a surtout pas vu Enfin moi Je n'ai pas vu Pour ma part De photos De modèle GTI J'ai vu des photos De modèle standard Exact Mais ouais Pour l'instant Ça vendait pas du rêve Donc à voir À voir On a toujours la GoPro À l'arrière Parce que ça a choqué Les personnes derrière Ouais Tu la vois Ouais je la vois Ah tu la vois Super Pour en revenir Du coup sur la Golf Écoute C'est une belle caisse Qui a une gueule C'est Golf 432 C'est intemporel Ça vieillit pas quoi Enfin c'est encore de la gueule C'est sympa Moi ça reste ma génération préférée De Golf J'en ai eu 3 J'ai eu la R32 Et deux TDI Mais je l'adore Même une simple TDI Tu vois Même ce qui Là où je me rends compte Que j'aime beaucoup Cette voiture C'est que quand j'en vois une Qui est en mauvais état Je suis dégoûté Et j'adore la Golf 432 C'est ta génération préférée Ouais De toutes les goûters D'accord C'est de toutes les Golf C'est ma préférée J'aime beaucoup les numéros pair Ouais Les Golf 2 Les Golf 4 Et les Golf 6 La Golf 3 Ah la Golf 6 Moi je suis pas très fan Tu vois Moi celle que j'aime le plus Je crois c'est la Golf 7 Je suis désolé Mais elle est une gueule Elle est sympa Mais je trouve que Tu vois Même en R Je la trouve un peu Un peu simple Un peu simple Elle n'a pas ce côté agressif C'est vrai qu'elle manque d'agressivité Tu vois A la rigueur La face avant de la GTI Il y a peut-être plus agressif Exactement Sur toutes les faces de la R Ouais Non non Mais sinon Ouais A choisir entre Golf 4 et Golf 5 Tu me posais la question Du coup avec David Franchement je sais pas J'aime beaucoup l'arrière En fait de la Golf 5 A32 Cette double sortie de peau Rapprochée C'est vrai que ça c'est sympa On va pouvoir la mettre là-bas Yes Mais non Sinon Je préfère peut-être Je préfère l'avant La Golf 4 Par contre R32 Ouais Il est costaud Mais c'est vrai C'est la voiture La plus emblématique De Volkswagen Pour moi Moi je suis d'accord Je peux le dire que oui Et niveau couleur C'est bleu Pour moi C'est vrai que le bleu Pour moi il me Golf 4 à 32 C'est bleu Merci beaucoup du coup Pour cette présentation Je suis content Du coup c'est un joli baptême Pour moi Parce que j'en avais jamais vu Et j'ai eu le droit A un tour Donc c'est super Vraiment une belle caisse Merci Et puis Bah merci du coup Tu vas apprendre beaucoup de choses A la chaîne Certainement sur cette génération Et Bah merci en tout cas Pas de rien Je te dis à la prochaine A la prochaine Ciao Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501